bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ideas in science nous nous retrouvons en direct avec un invité que vous êtes nombreux et nombreux à apprécier tout particulièrement avec nous jean-pierre luminet pour une discussion autour de son dernier ouvrage les nuits étoilés de vincent van Gogh paru aux éditions séguers bonsoir jean-pierre bonsoir laurence jean-pierre luminet est astrophysicien il est spécialiste des trous noirs et de la cosmologie mais pas seulement jean-pierre est biographe il est romancier il est poète il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages je n'en cite que trois et derniers à part celui pour lequel on va discuter aujourd'hui donc chronique de l'espace paru aux cherches midi en 2019 l'écume de l'espace temps chez audi jacob en 2020 et du piano aux étoiles chez le passeur en 2021 jean-pierre est officier des arts et des lettres jean-pierre je ne pourrais pas te présenter sans préciser que tu es également pianiste ton talon d'artiste ne s'arrête pas là tu es aussi l'auteur de remarquables dessins j'ai eu la chance de visiter au moins deux de tes expositions pour lesquelles j'ai réalisé de courts reportages et j'indiquerai les liens de ces vidéos on peut voir ces reportages un peu plus tard dans le chat d'ici là vous qui suivez ce live n'hésitez pas à écrire vos commentaires et vos questions pour jean-pierre alors jean-pierre les nuits étoilés de 20 ans de vincent van gogh d'où l'idée de cet ouvrage était le venu bon merci laurence pour cette belle présentation c'est le fruit dans d'une longue enquête que j'ai commencé il ya pratiquement 30 ans où j'avais d'abord été intrigué par la fameuse nuit étoilée la plus connue celle qu'il a peinte à saint-remy de provence c'est un tableau évidemment fascinant toutes les personnes qui découvrent ce tableau s'interrogent sur ce ciel qui semble fou avec ses astres énormes et ce tourbillon dans le ciel et ce paysage terrestre et donc c'était au début des années 1990 alors tout cela aussi parce que tu as eu la gentillesse de rappeler que à côté de mes activités d'astrophysicien j'ai une véritable passion pour d'autres formes de création et notamment la création artistique donc la musique bien sûr mais je suis également passionné depuis mon ma plus tendre enfance par la peinture le dessin bon même j'ai j'ai pratiqué effectivement c'est c'était divers là voilà et je ne manque pas une occasion lors de mes voyages d'aller revisiter les musées pouvoir les chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'humanité les chefs-d'oeuvre de la peinture alors bon van gogh bon évidemment c'est un des grands génies de l'histoire de la peinture mais par rapport à d'autres peintres justement pour un astronome qui est intéressé aussi par les rapports entre justement les représentations du ciel artistique et puis après les représentations du ciel plus scientifique astronomique il ya effectivement ces fameuses ces fameuses nuées étoilées donc mon enquête je répète a commencé dans les années 1990 à essayer de faire enfin j'ai pas essayé à faire des reconstitutions astronomiques grâce à des logiciels astronomiques qui permettent de représenter de se figurer le ciel à n'importe quelle époque de l'histoire de l'humanité dans une direction donnée en un lieu donné et donc voilà sa chance a permetté de reconstituer le ciel qu'avait pu voir van gogh avec évidemment au départ cette interrogation est ce que le ciel qui est représenté dans la nuit étoilée de van gogh c'est un ciel un petit peu fou et délirant comme il semblerait à première vue l'être ou est-ce que au contraire il y avait un souci d'une certaine fidélité de représentation non pas dans la taille des astres qui sont effectivement énorme mais dans leur leur position alors pourquoi ce questionnement c'est parce que quand on lit la fascinante correspondance et énorme correspondance de van gogh notamment et surtout avec son frère théo qui l'a aidé toute sa vie eh bien on lit que van gogh et je le répète clairement je donne beaucoup d'extraits de cette correspondance dans cet ouvrage là que van gogh avait réellement il s'intéressait pas vraiment à l'astronomie mais il s'intéressait au défi artistique de peindre la nuit et de peindre les étoiles mais avec l'idée de peindre la réalité il voulait peindre d'après nature c'est d'ailleurs comme je l'explique plus loin dans le livre le sujet du controverse est d'une dispute très forte avec paul gauguin lorsqu'il va accueillir paul gauguin à à arles ils ont tous les deux ce sont deux génies de la peinture mais avec des conceptions opposées paul gauguin disait qu'il fallait peindre plutôt d'imagination et van gogh qu'il fallait peindre d'après nature et donc il écrit donc il ya plusieurs extraits de ses correspondances où il écrit clairement aussi bien son frère théo qu'à sa soeur qu'il veut peindre le ciel la nuit d'abord il ya un défi artistique il écrit très joliment peindre la nuit ça que ça ne suffit pas on va pas mettre du noir et des points blancs sur le noir pour monter les étoiles c'est autre chose et donc il ya un défi artistique d'abord représenté le noir avec du bleu cobalt qui va faire des trouvailles géniales évidemment dans la composition des couleurs pour représenter la nuit et donc effectivement ce souci de réalisme et c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte que avec des reconstitutions astronomiques grâce je répète donc à ces logiciels on pouvait dater de façon mais non seulement au jour près à la quelques minutes près la configuration que van gogh avait vu réellement dans cette fameuse nu étoilé qu'il avait peinte à l'asile saint paul de mausole ça c'était mon tout pour mes travails dans les années 90 et je m'étais laissé aller à quelques extrapolations sur lesquelles je suis revenu plus tard donc en fait ce qui était intéressant c'est que cette enquête a connu beaucoup de rebondissements je suis revenu sur cette hypothèse que j'avais faite à plusieurs reprises et surtout après je me suis intéressé aux autres nu étoilé de van gogh puisque bon il ya la plus connue effectivement qui est celle qu'il a peinte à saint rémy lorsqu'il était à l'asile il faut pas oublier qu'il était interné après l'épisode tragique de la dispute avec gauguin qui portait justement une dispute d'ordre esthétique bon tout le monde connaît vraisemblablement cette histoire voilà pris d'une sorte de crise de crise de démence van gogh se coupe un bout de l'oreille et ben gauguin part parce qu'il a un petit peu peur il ne le reverra jamais et van gogh rentre dans une série de crise il finit par accepter d'être interné à saint rémy de provence dans cet asile qui s'appelle saint paul saint paul de mausole voilà et là donc il a eu une activité pendant une année incroyablement intense et non où il voulait mais donc lorsqu'il est arrivé à arles avant d'être à saint rémy de provence il est arrivé en février 1888 il découvre le ciel provençal la beauté la clarté la luminosité du ciel provençal et sa correspondance montre sa vision extraordinaire qu'il avait des couleurs il avait une vision vous quand vous regardez le ciel un ciel pur aujourd'hui bon il faut aller effectivement dans des endroits particuliers avec peu d'éclairage pour réapprécier la beauté du ciel mais qu'est ce que vous voyez dans les couleurs des étoiles certains qui ont une bonne vue bien aiguisée peuvent voir certaines étoiles un peu rouge à tout parce qu'effectivement ce sont des géantes rouges il y en a qui sont un petit peu bleus comme et elle jeune ce sont des étoiles chaudes il y en a qui sont jaunes puis il y en a qui sont blanches c'est tout ce qui est extraordinaire c'est que dans la description que fait van gogh dans sa correspondance des étoiles qu'il voit il y a une palette de couleurs que l'oeil humain normal ne voit pas il parle de lilas de miozoti de jaune citronnée tout l'ensemble de métaphores sur les couleurs il avait une vision colorée extraordinaire il faut dire qu'il avait alors ce que les auditeurs ne savent peut-être pas c'est que van gogh est revenu est venu relativement tardivement à la peinture quand je dis tardivement il a vécu très peu de temps mais donc dans sa courte vie de 36 ans il a l'essentiel de son oeuvre date de ses quatre ou cinq dernières années seulement puisque auparavant van gogh a été d'abord employé chez des marchands d'art à londres à paris en belgique après il a tenté de devenir pasteur parce qu'il avait aussi une certaine vision un petit peu mystique bon il a échoué non plus et puis finalement il a dit c'est en fait c'est la peinture qui m'intéresse il a travaillé d'arrache le pied il a appris la théorie des couleurs dans les grands traités de l'époque avec de la croix et quelques autres et il a commencé simplement après à fréquenter les milieux artistiques parisiens donc il ya une partie de son oeuvre qu'il a peinte la première partie son oeuvre elle est plutôt sombre parce qu'il est d'abord en hollande dans les pays bas avec des cieux lourds des cieux chargés mais déjà il est intéressé par par peindre l'obscurité et on trouve déjà quelques couchers de soleil dans des scènes paysannes parce que justement comme il veut peindre la réalité il peint beaucoup de scènes paysannes des semeurs voilà un petit peu bien donc après il a il a cet épisode parisien et puis après effectivement il a l'idée de venir en provence pour découvrir effectivement le ciel la clarté du ciel provençal et avec l'idée d'ailleurs de fonder une sorte de petite école dans laquelle il faudrait venir faire un atelier provençal dans lequel il faudrait venir d'autres peintres donc le seul qui viendra c'est Gauguin mais ça ne durera que deux mois et ça se terminera assez mal mais voilà c'était ça le projet de van Gogh et dès qu'il débarque en provence donc à arles au mois de février 1888 il regarde et lève le nez vers le ciel c'est un genre de mistral probablement donc le ciel était très pur et très clair il déco avec stupeur un ciel qu'il n'avait jamais vu évidemment dans la région du nord avec donc ses couleurs extraordinaires des étoiles et il procrastine ce qui est intéressant c'est que il dit je veux peindre le ciel il écrit plusieurs fois je veux peindre le ciel et il procrastine c'est à dire ça durera des mois avant de passer à l'acte et il ne passera à l'acte qu'au mois de septembre avant chez lui tout va assez vite d'ailleurs voilà donc de février à septembre et au mois de septembre il peint un premier petit coin de ciel donc c'est le premier chapitre du livre dans un tableau célèbre qui s'appelle la terrasse de café c'est à arles donc c'est un café qui existe toujours le lieu n'a pas changé c'est dans le vieux arles donc ça n'a pas changé on retrouve exactement exactement le contour des bâtiments le café que s'appelle aujourd'hui café van gogh évidemment à l'époque évidemment s'appelait différemment et il ya un petit bout de ciel entre les bâtiments on voit on a l'orientation de la rue etc et donc à nouveau reconstitution astronomique logiciel on se met place du forum à arles on regarde dans la direction et on cherche la date on sait que sa date de mois de septembre à quelques jours près et on trouve une configuration extraordinairement fidèle la constellation du verseau voilà donc ça je mets effectivement dans le livre je mets les illustrations qui montrent à la fois la comparaison entre la peinture de van gogh et puis les reconstitutions astronomiques grâce à ce logiciel il ya une correspondance extraordinaire donc il ya même un souci de position alors là les étoiles dans la terrasse de café sont encore relativement dans elles sont très bien placées elles n'ont pas un éclat démesuré bon après au moins d'octobre donc c'est très rapide donc il est à arles il habite dans une petite maison qui s'appelle la maison jaune là d'ailleurs où il va recevoir gauguin c'est tout à côté du rhône des berges du rhône il se rend sur les berges du rhône donc il ya plusieurs tableaux célèbres à arles le pont de trinquetail enfin plein de choses comme ça et puis à la fameuse nuit étoilée sur le rhône cette fois ci et qu'est ce qu'on voit on voit la grande ours cette étoile du chariot de la grande ours sont immédiatement reconnaissables la casserole comme ça au dessus donc d'un paysage nocturne de sur arles et donc on sait exactement il est facile de reconstituer l'endroit où il s'est mis pour peindre le paysage terrestre parce que le paysage terrestre n'a pas changé il ya les clochers on reconnaît les clochers des églises les berges du rhône les lumières des réverbères qui à l'époque était au gaz donc il se reflète la nuit ça fait des traînées jaunes l'une des géniales trouvailles de van Gogh c'est l'utilisation du jaune bien entendu voilà donc c'est l'huileur jaune qui se reflète dans le rhône comme une sorte de de barre verticale qui correspond aux lumières des réverbères et aujourd'hui on y va la nuit à arles et on retrouve les mêmes lumières bon aujourd'hui c'est un éclairage électrique mais les réverbères sont toujours là donc il ya le paysage terrestre qui est parfaitement représenté on a un paysage céleste qui est extraordinairement bien représenté les sept étoiles du chariot sont là dans les bonnes proportions et même quelques étoiles moins brillantes que le chariot sont autour et elles sont correctement représentés donc on a la date précise mais la découverte alors c'est pour moi qui l'est fait initialement c'est un photographe qui vivait à arles dans les années 2010 avec qui j'ai été rentré en correspondance et ça a été le premier à remarquer que la grande d'ours se voit dans la direction du nord évidemment et le paysage terrestre lui et qu'il a représenté van Gogh quand on se met sur là où il a posé son chevalet c'était la région du sud ouest donc le ciel n'était pas le ciel qui représente la grande d'ours n'était pas du tout au dessus du paysage terrestre il a fait un montage extraordinaire voilà donc il a été fidèle au ciel fidèle à la terre mais il a fait une superposition et donc c'est un travail de montage et qu'il a fait et après ce travail va s'accentuer ce travail de montage de recomposition d'ateliers va s'accentuer donc je répète après il y a cet épisode donc il reçoit Paul Gauguin dont nous sommes au mois d'octobre 1888 Gauguin arrive ils travaillent ensemble pendant deux mois donc beaucoup de disputes d'ordre pratique d'ordre esthétique etc donc il y a l'épisode de l'oreille coupée qui se passe au mois de décembre le 23 décembre 1888 donc Gauguin quitte définitivement la Provence après comme vous le savez il ira aussi le marquise à Tahiti et ailleurs et Van Gogh lui ben il reste il est soigné il va à l'hôpital le 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 la population d'Arles se plaint porte plainte contre lui parce qu'il croit qu'il est dangereux etc on veut le faire interner et donc Van Gogh accepte effectivement d'être d'aller d'être accueilli à cet asile à Saint-Rémy de Provence voilà et donc à Saint-Rémy de Provence c'est là où il va peindre cette extraordinaire nu étoilée donc il est surtout à le maintenant qui est devenu la plus la plus célèbre la plus connue avec à nouveau un paysage terrestre un petit village qu'on pense être le village de Saint-Rémy de Provence un grand cyprès on doit pointer vers le ciel chargé de symboles que je discute beaucoup dans le livre le lien entre la terre et le ciel haut et le bas le fini l'infini etc etc et puis un ciel complètement fou avec un croissant de lune énorme un astre énorme au dessus de l'horizon une traînée blanchâtre au dessus des collines qui représente évidemment les alpilles des tourbillons dans le ciel et les étoiles alors là on peut se demander est-ce que finalement après cet épisode de démence qu'il avait connu à Arles est-ce qu'il ne se met pas finalement à délirer également dans la représentation du ciel et beaucoup de critiques d'art des spécialistes de Van Gogh ont cru ça croient que le ciel parce qu'ils ne connaissent rien dans l'astronomie ils n'ont pas fait évidemment l'effort de faire des correspondances logicielles ils croient que le ciel de la nuit étoilée à seremi est complètement inventé complètement fictif et là à nouveau stupeur une recrétition astronomique et on trouve une configuration extrêmement précise du moment où Van Gogh a commencé à peindre mais a mis sur sa toile les positions des astres toujours dans un souci de réalisme depuis la fenêtre de sa chambre où il est confiné il y arrive au mois de d'avril 1889 non au moins 2 mai pardon il reste confiné pendant un mois dans sa chambre mais il regarde le paysage par la fenêtre c'est orienté vers l'est il voit dans le lever du soleil et donc il peut voir vénus qui accompagne évidemment le lever du soleil est ce qui est et donc on reconnaît voilà avec cette simple donnée astronomique très simple l'astre énorme qui est dans la nuit étoilée de saint rémy c'est évidemment vénus qui se lève au dessus de l'aube blanchâtre et le soleil il est encore sous l'horizon et puis les étoiles qui sont représentés c'est les étoiles qui sont dans la constellation du bélier les étoiles de la constellation du poisson et donc à nouveau le logiciel de reconstitution astronomique permet de de dater le moment précis c'était le 25 mai 1889 à 4h40 du matin où il a vu cette configuration dans le ciel il a mémorisé puisqu'il l'a vu depuis la fenêtre de sa chambre il a mémorisé pour commencer après à peindre au mois de juin au début juin où il a eu enfin la permission ses médecins son médecin traitant lui a donné la permission enfin de sortir ça allait mieux ce genre de choses là et également il avait demandé à son frère Théo de lui refournir en tube de peinture et en pinceau parce que vous savez que van Gogh n'a jamais vendu un tableau de sa vie donc toute sa vie c'est son frère Théo qui lui a permis de financer l'achat de matériel et ce genre de choses il reçoit enfin c'est 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 tube de couleur au début du mois de juin et il commence à peindre d'après des croquis effectivement préliminaires qu'il avait fait et là l'enquête rebondit puisqu'on se rend compte que contrairement à ceux qui racontaient la plupart des des ouvrages sur cette tenue étoilée là aussi il a fait un montage d'une superposition parce que le paysage terrestre avec les alpilles que l'on reconnaît il ya le profil des alpilles qui est très fidèlement reproduit c'est à nouveau c'est pas dans la même direction que la configuration céleste qu'il avait vu donc on se dit ça veut dire qu'il est sorti de sa chambre et ben on peut par tout un ensemble de de recherche on peut trouver l'endroit où il s'est mis et dans quelle direction il a regardé voilà et de ne pas et troisième troisième élément le village c'est pas le ville c'est un village en grande partie imaginé parce que le village de saint rémy n'est pas du tout visible non plus ni dans la direction des alpilles ni dans la direction du croissant de lune et de vénus encore dans une autre direction et donc cette fois ci il a fait une triple superposition entre un village à moitié fictif qui lui évoque les villages de son enfance pour le land pour lequel il commençait à avoir une certaine nostalgie avec les clochers extrêmement pointus le paysage terrestre des alpilles très fidèlement reproduit dans une autre direction et le paysage céleste incroyablement bien reproduit dans les positions les éclats des astres sont énormes effectivement et voilà et puis également ce cet étonnant tourbillon dans le ciel qu'initialement j'avais pensé que ce pouvait être c'est un peu nébuleuse spirale donc ils auraient vu des images qui avaient été effectivement produites à l'époque c'était l'époque où la photographie astronomique commençait à se développer et dans les revues de vulgarisation l'astronomie populaire de camille flammarion qui était évidemment l'icône médiatique de l'époque dans le domaine de la vulgarisation des sciences de l'astronomie en particulier avait publié voilà dans effectivement dans des magazines que tout le monde lisait les premières photos de nébuleuses spirales ce genre de choses alors donc c'est une tentation d'interpréter ça parce que van Gogh avait une culture on ne le sait peut-être pas parce qu'on a souvent l'image complètement le cliché van Gogh à moitié des mains etc mais van Gogh avait une culture absolument phénoménale il s'était un érudit il lisait il avait une culture littéraire incroyable une culture évidemment picturale sur l'histoire de l'art extraordinaire donc c'est pour ça qu'on a eu l'hypothèse qu'il avait pu effectivement lire également les ouvrages de camille flammarion et s'inspirer de cela et puis finalement lorsque quelques années plus tard parce que je veux dire que je parle je parle un petit peu haut des beautés là c'est pas très structuré mais dans les années 90 j'ai commencé mon enquête j'étais déjà en région parisienne après j'ai repris mon enquête lorsque j'ai je me suis mis à travailler sur la nuit étoilée au dessus de Arles avec cette superposition de paysages c'était dans les années 2010 donc deuxième deuxième nouvelle enquête j'étais toujours à Paris et donc je faisais des reconstitutions par des logiciels mais sans me rendre sur place en 2014 j'ai quitté Paris je suis venu dans le sud je suis revenu dans ma Provence natale j'étais à Marseille et j'ai commencé effectivement à pouvoir aller sur place à Saint-Rémy-le-Provence et puis encore mieux depuis deux ans j'habite dans un tout petit village provençal qui est à à peine 10 km de Saint-Rémy-le-Provence et à 30 km d'Arles donc là c'était idéal j'y suis allé maintes fois j'ai fait les pèlerinages aux sources de Van Gogh et c'est là où effectivement on peut faire des reconstitutions extrêmement précises retrouver les endroits où il s'est mis même il y a des petites choses qui ont changé la végétation a poussé les arbres etc mais on reconnaît quand même ces choses là donc voilà cette enquête que j'ai faite c'est pour ça qu'elle a été à rebondissement et je me suis aperçu qu'effectivement et j'ai eu également accès à sa correspondance complète alors si vous êtes et j'espère intéressé par Van Gogh par la façon dont il pense l'art et beaucoup d'autres choses vous plongez dans sa correspondance elle est accessible sur le net il y a le musée Van Gogh Amsterdam qui a fait un travail extraordinaire de mettre en ligne la correspondance complète de Van Gogh donc une bonne partie est en français parce que quand il est arrivé en France il s'est mis à écrire en français et sinon avec également toutes les traductions c'est extraordinaire parce que donc on a l'accès à la totalité de sa correspondance qui est absolument gigantesque on peut taper des mots clés et justement je me suis amusé à taper Flammario ça n'existe pas après j'ai tapé le mot astronomie mais même le mot astronomie ne figure pas dans les 2000 pages de sa correspondance donc il ne s'intéresse pas à l'astronomie en tant que la science du ciel pour lui peindre le ciel c'est un défi artistique et esthétique et donc c'est pour ça qu'après il y a simplement son souci de fidélité dans la position des astres après il recompose ses tableaux avec également charge de symboles je disais le cyprès qui intervient dans la nuit étoile de Saint-Rémy que l'on va retrouver dans beaucoup d'autres tableaux je répète c'est aussi un lien symbolique alors le cyprès aussi c'est le cyprès des cimetières ça peut évoquer la mort aussi mais c'est le passage effectivement du vivant à la mort de la terre au ciel et tout un ensemble de choses et donc le dernier travail que j'ai fait encore plus récent qui remonte à deux ans seulement c'est m'intéresser à sa dernière nuit étoile la nuit étoilée qu'il a peinte juste avant de quitter Saint-Rémy de Provence donc on est en 1889 c'est au mois d'avril après comme vous le savez il ira au Vert-sur-Oise et où passera donc les 60 derniers jours de sa vie et avant de quitter Saint-Rémy il peint un tableau qui s'appelle le route de campagne avec étoile et cyprès alors il y a un cyprès qui partage le ciel en deux parties on voit à nouveau un croissant de lune et on voit deux astres il y en a un qui ressemble à Vénus parce que c'est représenté de la même façon que ce qu'il avait fait dans la nuit étoilée et puis il y a un autre qui est au-dessus de l'horizon on se dit tiens ça ressemble à une conjonction entre la lune, Vénus et Mercure et qu'en ce qu'on regarde on regarde les annales et on sait qu'au mois d'avril 1889 effectivement les journaux annonçaient une conjonction exceptionnelle dans le ciel entre un croissant de lune, Vénus et Mercure donc est-ce qu'il a représenté fidèlement ? oui et non il a fait un extraordinaire remontage c'est-à-dire on s'aperçoit que si on prend effectivement Vénus et Mercure le soleil est d'un certain côté le croissant de lune est orienté de l'autre côté c'est pas possible donc pourquoi il a fait ça ? il a fait ça pour des raisons donc il a assisté il n'en parle pas dans la seconde instance mais il est évidemment assisté au spectacle astronomique après il est retourné chez lui et il a fait, enfin c'est-à-dire à l'asile encore mais il avait toute liberté bien entendu il a recomposé son tableau dans un travail d'atelier avec des effets miroirs voilà il garde le cyprès comme axe de symétrie il met la lune à droite toujours dans le mauvais sens il prend l'autre moitié il a fait passer un montage absolument extraordinaire et uniquement pour des raisons d'équilibre simplement l'équilibre là donc je me suis amusé à détricoter à l'envers ce tableau que vraiment personne n'avait fait parce que sinon bon il y a plusieurs personnes qui s'étaient déjà intéressées au décodage des nues étoilées des deux nues étoilées les plus célèbres celle de Vard et de Saint-Rémy mais personne n'avait fait ce décodage sur cette route avec étoiles et cyprès Jean-Pierre je vais me permettre de montrer ce merveilleux tableau le voici et également je précise que dans cet ouvrage je n'ai pas pris encore le temps d'en montrer quelques pages mais nous avons de magnifiques illustrations cet ouvrage c'est un ouvrage effectivement très finement merci mon éditeur l'édition de Vard qui a fait un très très beau travail de mise en forme de maquette et voilà très intéressant avec des esquisses aussi qui ont toutes qui ont toutes leur place ici alors Jean-Pierre un grand merci merci pour ce récit je te remercie pour ce récit je ne t'ai pas interrompu parce que comme tous les auditeurs j'étais vraiment passionnée et voilà ce récit et pour l'avoir lu de façon très attentive je peux le dire reflète parfaitement ton ouvrage qui montre aussi que tu as extrêmement fouillé que tu es vraiment allé te documenter dans le temps aussi sur un laps de temps très long qui t'a permis de on va dire rediriger réorienter un petit peu le cap en fonction des actualités et de tes nouvelles recherches et de nouvelles recherches aussi de tes contemporains parce que tu n'as pas été le seul à chercher tu évoques d'ailleurs dans cet ouvrage une équipe américaine qui s'est intéressée à Van Gogh moi je dirais que Van Gogh est ton ami est-ce que je peux te poser une question on va dire plus personnelle qui va au-delà de ce que tu as écrit dans l'ouvrage comment est-ce que tu décrirais plus précisément les traits de cet ami que tu t'es fait qui est devenu pour toi Vincent Van Gogh quel est son caractère quel était son caractère d'après toi il a brûlé sa vie il a eu une période qu'on a qualifiée de démence qui réellement l'était même si on a collé plusieurs pathologies et qu'on n'arrive pas vraiment à faire la part des choses il en est de même pour sa mort qui reste quand même me semble-t-il et tu le confirmeras un mystère comment est-ce que toi tu vois ce personnage cet ami que tu rencontrerais comment est-ce que tu le décrirais vraiment tout d'abord il faut quand même rappeler que la prétendue folie de Van Gogh s'est réduite en fait à quelques épisodes tardifs le premier épisode c'est vraiment l'oreille coupée donc pendant les années précédentes c'est un personnage qui est tourmenté intérieurement mais pas tourmenté au sens romantique du terme comme Gérard de Nerval où ça a vraiment les romantiques totalement tourmentés il est tourmenté par des questions à la fois au début des questions d'ordre mystique et religieux j'ai dit qu'il a essayé d'être pasteur il a voulu prêcher etc ce genre de choses et après comme c'est un passionné il voulait aller au bout de ses idées donc après c'est la peinture et la maîtrise de la couleur et la reproduction de scènes champêtres de scènes paysannes et puis après de scènes terrestres et de scènes célestes qui l'obsédaient ce qui me dit chez lui c'est que c'est un c'est un chercheur toute sa vie il cherche toute sa vie il doute c'est ça qui est aussi extraordinaire d'ailleurs ces tableaux qui sont aujourd'hui admirés dans le monde entier il en a une piètre opinion quand il en parle par exemple de ses nues étoilées à son frère Théo il dit j'ai fait une étude de ciel point c'est tout il n'en dit pas plus que ça quand ses oeuvres sont exposées au salon des indépendants son frère lui dit écoute ton tableau sur les iris et les tournesols ouais ça marche mais tu sais tes paysages tes petits paysages provençaux avec les étoiles là c'est pas terrible et Van Gogh il dit oui je pense que tu as raison et il écrit je cite cette lettre à la fin un extrait de lettre à un de ses amis peintres il dit j'ai encore fait des étoiles trop grosses donc c'est extraordinaire également ce doute donc il est en recherche permanente c'est ça qui me le rend proche modestement dans mon enquête aussi le fait que je sois chercheur ça fait que je n'hésite pas à reconnaître que je me suis trompé à certains moments c'est à dire effectivement dans mes premières enquêtes j'ai fait quelques hypothèses et après en fouillant davantage et en communiquant avec d'autres personnes d'autres chercheurs qui ont fait des études et puis vraiment en me rendant sur place je me suis rendu compte qu'effectivement certaines hypothèses ne tenaient pas la route et c'est un travail sans cesse voilà sans cesse remis en place donc voilà donc mon ami Van Gogh également ce qui me fascine effectivement je l'ai dit au début c'est ça la qualité de sa vue colorée sa vision colorée qui est vraiment vraiment exceptionnelle et puis évidemment son oeuvre comme vous le savez il a vendu un seul tableau dans toute sa vie puis dès qu'il est mort évidemment après on s'est aperçu que c'était un génie et il a influencé toute l'histoire de la peinture après qui va suivre et donc voilà ça c'est comme tous les précurseurs dont j'ai parlé dans votre domaine les bâtisseurs du ciel pour les sciences de l'univers etc c'est un bâtisseur du ciel d'un ciel imaginaire d'une certaine manière et voilà c'est ce qui m'a fasciné chez lui alors après il y a d'autres peintres aussi qui me fascinent bien entendu mais là je me suis régalé je dois dire vraiment j'ai pris un immense plaisir à faire ce travail Est-ce que tu t'es penché sur l'œuvre de Munch notamment le tableau qu'il a peint avec la nuit étoilée aussi ? Oui 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 alors en fait j'ai dans mes tiroirs depuis de nombreuses années tout un ensemble effectivement d'œuvres de grands peintres qui ont représenté le ciel à leur façon j'ai un projet que je ne sais pas je le mènerai à bien un jour de mettre effectivement quelque chose genre les poètes et le cosmos pardon pas les poètes les poètes lumières je l'ai déjà fait pardon les peintres et le cosmos je veux dire et montrer comment au fil de l'histoire de l'art des grands peintres sont appropriés à leur manière le ciel mais avec certains ont ont eu une vision un petit peu astronomique parce que certains ont été influencés par les connaissances astronomiques de leur époque et d'autres au contraire ont peint des cieux totalement imaginaires et fantasmatiques c'est le cas notamment de Munch etc et donc c'est assez fascinant effectivement de plonger dans toute cette histoire de repeindre le ciel dans l'histoire de l'art avec voilà parfois des représentations qui essaient d'être relativement fidèles et parfois le ciel est tellement chargé d'autres choses et d'autres symboles où l'artiste se laisse aller évidemment à sa pure imagination et dans les deux cas c'est absolument passionnant on peut faire évidemment si les oeuvres de Van Gogh sont si fascinantes c'est leur beauté pure c'est pas forcément parce qu'il a représenté les positions correctes des états dans le ciel c'est parce qu'évidemment il y a eu une maîtrise absolue de son art et donc d'autres peintres qui ont représenté le ciel de façon beaucoup moins réaliste peuvent également produire des chefs d'œuvre extraordinaires finalement Jean-Pierre est-ce que tu ne penserais pas que c'est le ciel le ciel de jour et puis le ciel de nuit qui a guidé la palette en fait des couleurs de Vincent Van Gogh oui parce qu'évidemment il a peint également le ciel de jour et notamment des couchers de soleil extraordinaires il y a tout l'ensemble de tableaux très connus notamment un qui s'appelle le Sommeur où on voit effectivement un paysan dans un vaste champ de blé donc il l'a fait à Saint-Rémy-de-Provence et en fond de tableau il y a un énorme soleil rouge qui sort de l'horizon enfin qui se lève ou qui se couche selon que c'est le matin ou le soir et donc il avait commencé déjà à peindre des soleils avant d'arriver en Provence bon la nuit étoilée non parce que vraiment elle ne se voit pas trop en Flandre mais en revanche il y a quand même des levées des couchers du soleil et donc il a été rapidement fasciné par ce moment un petit peu mystérieux on appelle ça entre chien et loup parfois à l'aube ou au crépuscule où il y a cette semi-obscurité il y a des choses bizarres il y a une transition qui met en jeu beaucoup d'émotions également non seulement visuelles mais d'autres types d'émotions qui entrent en jeu à ces moments-là donc c'est des moments particuliers et Van Gogh très rapidement a été captivé par ces moments-là avec l'idée donc effectivement artistique d'essayer de reproduire l'émotion de ces moments-là donc il y a plusieurs scènes de coucher de soleil et de lever de soleil et puis de coucher de lune lever de lune en dehors des nuits complètement étoilés complètement noires donc très sensible à la nature et aussi très sensible à ses contemporains et je pense notamment à son ami Gauguin on ne peut pas évoquer Van Gogh sans évoquer Gauguin qu'aurait été Van Gogh sans Gauguin et sans les contemporains qu'il admirait à l'époque qu'en penses-tu ? Alors Gauguin a eu oui il y a eu une certaine influence je pense qu'il y a eu plus d'influence de Gauguin sur Van Gogh que que l'inverse je répète en fait leur différence portait justement je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le fait soit de peindre d'après nature ou d'après davantage d'imagination encore que après les peintures que Paul Gauguin a peintes après lorsqu'il est allé à Tahiti aux îles marquises après il a peint vraiment d'après nature les magnifiques valinés ce genre de choses voilà c'est sans doute plutôt dans la gestion des couleurs qu'il y a eu une inventivité extraordinaire dans les deux cas et puis Van Gogh que je répète également c'est ce qui me le rend aussi très un ami comme tu disais d'une certaine manière il était extrêmement modeste humble je veux dire en fait il était humble voilà devant la tâche qu'il avait à faire et donc il ne il ne manquait pas de déclarer son admiration pour d'autres artistes parce que parfois il y a des artistes qui se prennent des artistes ou scientifiques enfin un petit peu qui se prennent pour voilà mais non Van Gogh était très humble et il avait il savait qu'il avait beaucoup de choses à apprendre des autres et donc il avait une grande admiration pour Van Gogh effectivement il lui a écrit plusieurs fois pour lui dire de venir travailler avec lui en Provence au début Gauguin n'avait pas très envie d'ailleurs même s'il était un ami avec Van Gogh parce qu'il s'était connu à Paris bon il a fini par venir donc on dit ça s'est mal passé voilà donc il y avait cette humilité de Van Gogh d'apprendre beaucoup de choses voilà il a eu une passion pour des peintres comme Millet le fameux Millet ou l'Angelus de Millet qui représentait des scènes paysannes également des scènes champêtres et puis il y a un tableau de Millet qui pour lui qui pour Van Gogh était une réalisation extraordinaire où on voit il y a également une scène nocturne où l'on voit des sortes d'étoiles filantes dans le ciel le tableau est beaucoup moins connu que ce de Van Gogh mais c'est aussi un tableau un tableau magnifique donc voilà donc Van Gogh avait également grâce à son extraordinaire culture dans l'histoire de l'art et également l'extraordinaire culture littéraire quand on lit sa correspondance à Théo il décrit justement le livre qu'il lit Shakespeare il lit Victor Hugo il lit Charles Dickens il lit Émile Zola enfin tous les grands auteurs de l'époque il en parle de manière magnifique c'est pour ça qu'effectivement quand on fait une recherche par mots clés dans sa correspondance qu'on trouve nulle part le mot de Camille Flammarion le nom d'aucun astronome ou ce genre de choses on se dit finalement c'était un littéraire mais il ne s'intéressait pas à la partie scientifique voilà des choses du ciel voilà donc je répète effectivement cette humilité de Van Gogh qui va chercher chez d'autres créateurs en littérature en peinture il ne parle pas de musique malheureusement mais il va chercher son inspiration alors si je reviens sur cette phrase faut-il peindre d'après nature ou imagination dans sa correspondance avec son frère Théo on sent une sorte de frein que Théo veut placer en disant à son frère quand tu peins un personnage quand tu peins une nature sans la déformer tu peins beaucoup plus vrai et le fait de peindre beaucoup plus vrai est censé être davantage apprécié et peut-être davantage facile à vendre entre guillemets puisque c'était aussi la mission de son frère Théo est-ce que tu penses que Van Gogh a eu une sorte de frein ne s'est pas laissé trop aller à son intuition et à son imagination pour revenir vers une reproduction du vrai entre guillemets alors c'est vrai que de son vivant même si effectivement il n'a pas vendu un tableau il a eu quand même quelques toiles qui ont exposé et quelques peintres contemporains ont commencé à réaliser qu'il y avait là effectivement un peintre qui proposait des choses normales mais malgré tout à l'époque ces tableaux qui ont commencé à avoir un certain succès pas de succès de vente pas de succès commercial mais un succès d'estime c'était effectivement ce n'était pas ces grands tableaux où il mêle je dis qu'il peint le réel mais après il y a un retravaille d'imagination un atelier par des recompositions et ça c'est quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque donc ces tableaux de l'époque les plus appréciés c'est les iris enfin voilà c'est des pots de fleurs les fameux tournesol ce sont des scènes oui relativement la fameuse chambre à Arles avec la chaise de paille le lit ce genre de choses voilà et c'est vrai que ces oeuvres qui sont plus qui mêlent qui mêlent un souci de représentation mais avec un travail quand même malgré tout d'imagination parce que l'opposition n'est pas si flagrante entre peindre le réel et peindre l'imagination parce que je viens d'expliquer que les nuits étoilées c'est une recomposition donc après il y a un travail de l'imagination à partir d'éléments réels qu'il recompose de sa manière et c'est vrai qu'il a fallu attendre plusieurs décennies pour que ce soit ces toiles là qui deviennent maintenant les plus connues jusque dans les années 40, 50 je veux dire 80, 60, 70 ans après la mort de Van Gogh les critiques d'art qui pensent Van Gogh ils mentionnent à peine les nuits étoilées c'est toujours ces tableaux les tournesols la chambre sa chambre arde enfin quelques-uns qui sont toujours régulièrement cités et donc ce n'est que depuis quelques décennies que finalement c'est ce travail incroyable et à postérieure on s'aperçoit qu'il est extrêmement précurseur à la limite même précurseur de nouvelle forme peut-être même du cupisme dans la recomposition je ne parle pas évidemment comme Cézanne dans ces découpes donc il est précurseur de beaucoup de choses il a fallu des décennies pour donc comprendre que ce sont finalement ces œuvres-là ces nuits étoilés ces travails d'atelier de recomposition qui sont probablement sa partie la plus originale absolument extraordinaire j'aimerais revenir sur l'épisode que tu as évoqué du 23 décembre 88 où Van Gogh se coupe l'oreille où il est interné dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence j'ai lu c'est ce que tu as écrit qu'il a produit à ce moment-là une quantité absolument vertigineuse d'œuvres tu cites pas moins de 143 peintures et de 100 dessins qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il peut expliquer c'est absolument fou qu'est-ce qu'il peut expliquer cette production extraordinaire une offrénée alors justement c'est qui montre que pendant l'année qu'il a passé à l'asile de Saint-Paul-le-Monde il a eu deux ou trois crises pendant lesquelles effectivement il était ingérable mais en dehors de ces crises-là qui duraient une ou deux semaines il retrouvait une lucidité complète et donc c'est là où il se mettait à peindre peut-être d'ailleurs que dans ces crises de démence il se passait certaines choses dans sa tête et dès que ces crises de démence étaient finies il peignait avec frénésie il avait plusieurs toiles en cours parce que quand on fait le compte on se dit bon il a 60 tableaux il en fait un par jour mais en fait il faisait justement il avait plusieurs toiles on le voit dans sa correspondance il dit son frère Théo j'ai huit toiles en train ce genre de choses donc il ne va se faire faire des esquisses etc. il travaille simultanément sur plusieurs toiles à la fois il ne fait pas évidemment un tableau par jour et sur un tableau il y passe au moins un mois entre le croquis la mise en peinture tout un ensemble de choses mais en faisant en parallèle ça finit par converger avec cette production absolument absolument fantastique d'ailleurs quand il quittera Saint-Paul-de-Mausole pour aller au Vert-sur-Oise ou pour remonter un plus au nord dans la France il y passera 70 jours les 70 derniers jours de sa vie et là encore il va peindre 60 et 10 toiles donc une par jour mais effectivement plusieurs simultanément donc il y a effectivement cette en fait c'est impressionné total si vous aimez le cinéma vous avez sans doute vu il y a plusieurs films qui ont été faits l'adaptation de la vie de Van Gogh il y en a qui s'appelle la passion Van Gogh tout simplement on peut citer le film de Piala de Maurice Piala avec Jacques Dutronc qui joue le rôle de Van Gogh plus anciennement il y a le film de Hollywood sur Van Gogh avec Kirk Douglas qui joue le rôle qui joue le rôle de Paul Gauguin alors c'est un petit peu la chose à l'américaine mais enfin c'est quand même c'est effectivement pas mal donc effectivement il y a plusieurs films assez passionnants sur Van Gogh parce que c'est un être passionné et comme il y a un être passionné ce sont des sujets extraordinaires pour le cinéma pour le roman il y a évidemment des livres il y a des romans qui ont été écrits sur Van Gogh d'ailleurs je cite une contribution importante c'est mon ami d'enfant s'appelle Philippe André qui a été un grand psychiatre mais également musicologue et puis amateur d'art donc en fait on a fait nos classes ensemble au lycée de Cavaillon puis après on est resté comme les deux doigts de la main pendant toute la vie et il a écrit un roman il y a une quinzaine d'années sur Van Gogh mais après une analyse extrêmement fine et en tant que psychiatre il avait eu accès aux dossiers médicaux de l'asile Saint-Paul-de-Mausole du psychiatre qui s'occupait du cas Van Gogh et bien évidemment ces choses-là ne sont pas publiques mais en tant que psychiatre il avait eu accès à ce dossier donc également il m'a beaucoup aidé pour effectivement peaufiner certains aspects de mon livre Sinon toi qui as beaucoup fait de recherches dans tes investigations tu as trouvé des correspondances avec son frère Théo mais il avait aussi d'autres frères et sœurs est-ce qu'il avait aussi des correspondances avec ses autres frères et sœurs ou avec d'autres personnes que son frère Théo ou c'est vraiment toujours avec son frère Théo ? Non, ce n'est pas toujours avec son frère Théo c'est l'essentiel avec son frère Théo il lui écrivait pratiquement chaque jour c'est pour ça qu'il y a une correspondance absolument gigantesque on note d'ailleurs je mets une petite note en bas de page qu'on sait que on sait le jour où Van Gogh met la lettre à la poste et le jour où son frère la reçoit c'est le lendemain donc à l'époque il n'y avait pas les avions il n'y avait pas les TGV il y avait la diligence et le courrier arrivait le lendemain donc une leçon pour la poste d'aujourd'hui c'est une question non, évidemment il a une correspondance très très riche donc essentiellement avec son frère en près avec sa sœur un peu également avec sa belle sœur c'est-à-dire celle qui a épousé son frère Théo mais également avec d'autres peintres de correspondance avec Gauguin une très belle correspondance avec Émile Bernard qui est un peintre que vous connaissez peut-être moins mais qui a joué un rôle important il avait fondé une école qui s'appelle l'école de Pontavenne en Bretagne où était allé également travailler Paul Gauguin et il a une très belle correspondance avec Émile Bernard donc il y a plusieurs extraits de cette correspondance qui sont dans le livre parce que c'est Émile Bernard notamment qui l'écrit j'ai encore fait des étoiles trop grosses et puis précédemment j'ai le désir de peindre le ciel mais je ne sais pas trop comment faire et tout un ensemble de choses donc effectivement une correspondance avec d'autres artistes de son époque est-ce qu'on peut revenir avant de prendre les questions du public est-ce qu'on peut revenir sur le cyprès le cyprès qui est le lien entre la vie et la mort toute une symbolique est-ce que tu as creusé un petit peu cet aspect-là oui j'ai quelques paragraphes sur le cyprès alors bon immédiatement on le citerait bon c'est l'arbre symbolique de la Provence mais c'est vrai que c'est un arbre que l'on trouve dans les cimetières donc c'est pour ça qu'on peut l'associer à l'idée de mort bon il y a le fameux tableau un fameux tableau qui n'a pas été reproduit dans le livre mais que j'avais mis sur un billet de bloc que j'avais le tableau du peint qui s'appelle Bucklin qui a fait un magnifique tableau très connu qui s'appelle l'île des morts voilà où c'est effectivement une île qui est transformée en cimetière mais qui est entourée de cyprès donc voilà le cyprès rappelle ça mais chez Van Gogh c'est plus fin et c'est plus subtil que ça ce n'est pas que cela je le répète c'est c'est le lien entre la terre et le ciel donc la vie et la mort certes mais aussi la terre et le ciel entre le fini et l'infini et c'est l'aspiration vers vers là-haut et comme si le cyprès allait conduire les âmes vers les étoiles comme si les étoiles c'était la dernière demeure de l'esprit de l'esprit humain il y a un extrait de lettre qui est assez connu qui est régulièrement cité où il parle du train quand il va prendre à Tarascon il va prendre le train pour monter à Paris par exemple il fait des comparaisons il y a une carte de France avec des lieux géographiques et puis il y a le trajet du train qui traverse ces lieux géographiques avec des points sur la carte et je dis finalement les étoiles c'est des points dans le ciel et finalement il y a la vie de l'artiste la vie de l'homme c'est un parcours à travers c'est comme le parcours en train de Tarascon à Paris où on va au contraire vers les étoiles et le cyprès indique la direction indique la direction précisément alors Jean-Pierre j'ai des questions qui se détachent un petit peu on va dire de Van Gogh lui-même nous avons vu les magnifiques images du télescope de Webb de James Webb que va-t-il nous apprendre je sais que ce n'est pas du tout en lien direct avec Van Gogh mais peut-être ces images l'auraient-elles inspirées est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du ciel s'il te plaît de l'œil du James Webb oui oui bien sûr alors je trouve qu'il y a une quinzaine de jours j'ai eu la chance d'être invité à la matinale de France Inter pour parler de mon livre et il y a déjà eu effectivement une question d'auditeur sur le James Webb et bienvenue je n'ai pas réfléchi du tout au moment où j'ai écrit du livre mais bienvenue à l'esprit finalement le fait que d'une certaine manière pour son traitement des couleurs Van Gogh anticipait quelques images du James Webb alors pourquoi parce que vous le savez qu'en fait le télescope du James Webb n'est pas un télescope qui fonctionne en lumière ordinaire il fonctionne essentiellement dans l'infrarouge donc les images que l'on voit qui sont d'une beauté extraordinaire ce sont des images qui sont recomposées et qui sont des images composites utilisant par exemple il y a une structure connue ça peut être les piliers de la création la nébuleuse de l'aigle des objets astronomiques déjà connus qui ont donc été pris en photographie par des grands télescopes dans le domaine optique notamment le Hubble Space Telescope et les télescopes terrestres le VLT au Chili etc. et donc les images complémentaires du James Webb qui élargissent la fenêtre spectrale dans l'infrarouge ne donnent pas d'images directes et de couleurs directes mais donc on recombine et la splendeur extraordinaire de ces images présentées comme étant du James Webb qui je répète sont des images retravaillées et composées avec d'autres télescopes dans le domaine de l'angle d'onde d'une certaine manière effectivement on trouve cette palette de couleurs ce travail de recomposition que faisait Van Gogh voilà donc maintenant pour en revenir sur le plan astronomique le James Webb donc étudie en étant spécialisé dans l'infrarouge il va observer soit des phénomènes célestes comme les pouponnières d'étoiles la naissance d'étoiles qui ne les mettent pas encore vraiment dans le visible mais plutôt dans l'infrarouge et puis à l'inverse des galaxies extraordinairement lointaines pourquoi ? parce que là l'expansion de l'univers introduit un décalage spectral vers le rouge et va tirer la luminosité intrinsèque de ces galaxies brillantes qui vont être des quasars va les tirer dans dans les grandes longueurs d'onde et va les mettre dans l'infrarouge et je pense qu'actuellement parmi toutes les ça fait même pas un an que nous avons les images les premières images du James Webb datent de juillet dernier donc ça ne fait même pas un an les images je pense pour moi en tout cas les plus intéressantes sur le plan de la nouveauté scientifique c'est effectivement de voir que les galaxies se sont formées plutôt que ce que l'on pensait puisque grâce justement à cette vision infrarouge James Webb plongeait plus profondément dans le passé de l'univers avant le James Webb on pensait qu'il avait fallu au moins 7 à 800 millions d'années pour arriver à former les premières galaxies or le James Webb a détecté des premières galaxies qui pourraient remonter à 2 à 300 millions d'années seulement voilà alors évidemment après la presse a tendance à dire ben voilà ça remet tout en cause évidemment c'est pas du tout comme ça ça veut dire qu'il y a effectivement des mécanismes qui ont accéléré la formation des galaxies qui sont pas complètement élucidées mais évidemment on a toujours des propositions ça ne met pas en déroute le modèle standard actuel évidemment dans la formation des galaxies mais simplement ça veut dire qu'il y a d'autres composantes peut-être un peu plus de matière noire ou d'énergie sombre et puis surtout dans le domaine qui m'intéresse davantage peut-être que il y a une première génération de trous noirs massifs primordiaux qui se seraient formés avant les galaxies ça j'en parle dans d'autres de mes ouvrages tu n'as pas cité d'ailleurs tu as eu la gentillesse de citer trois ouvrages précédents mais celui l'avant dernier celui-ci l'avant de Van Gogh ça s'appelle les trous noirs sans question oui je sais je reviens dans l'une je reviens sur cette hypothèse effectivement qui avait été faite déjà dans les années 60 puis qui avait été un petit peu abandonnée sur l'hypothèse de trous noirs primordiaux non pas microscopiques à la Stephen Hawking mais de trous noirs primordiaux massifs et ils auraient servi de germes pour former les galaxies j'en avais parlé dans mon premier livre sur les trous noirs il y a 40 ans on avait un petit peu oublié et puis grâce à ces observations de James Webb on se dit mais aujourd'hui comment on arrive à former des galaxies aussi vite il faut des concentrations de gravité des germes de gravité qui pourraient être ces trous noirs primordiaux massifs voilà ça fait partie pour moi des choses particulièrement intéressantes rapportées par le James Webb merci tu écris tellement vite et tellement souvent que j'avoue Jean-Pierre même si je fais de grands efforts pour suivre et que généralement je reçois tes ouvrages dans ma boîte aux lettres avec en prime j'en suis très fière très souvent une dédicace voilà de temps en temps j'oublie une question pour une question des auditeurs pour conclure c'est pas la question la plus simple penses-tu qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ? Question extrêmement d'actualité puisque bon il y a deux livres qui font l'actualité alors surtout un celui de Nathalie Cabrol mon ancien collègue de l'Observatoire de Meudon qui après est fait sa carrière aux Etats-Unis et qui vient de publier ce qu'il y a un véritable best-seller qui est un plaidoyer pour la vie omniprésente dans l'univers en se fondant essentiellement beaucoup sur des arguments statistiques en se disant bon écoutez s'il y a 300 millions de planètes ressemblant à la Terre ce qu'on appelle des exotères rien que dans notre galaxie c'est pas possible et donc des milliards des millions de milliards dans l'univers tout entier c'est pas possible statistiquement de dire que la vie n'apparaît que sur une seule planète donc voilà c'est ce que les gens ont envie d'entendre je pense la plupart des gens et donc le livre marche très bien en parallèle il est sorti un deuxième ouvrage d'un grand ami astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Bibring qui s'appelle Seul dans l'univers et cet ouvrage il est extrêmement bien argumenté mais il est dérangeant il est dérangeant parce qu'il va contre le paradigme qui avait fini par s'instaurer sur lequel on a envie de dire ouais il y a un peu de la vie partout dans l'univers alors pas forcément des petits hommes verts des extraterrestres mais au moins des bactéries ce genre de choses il l'a peut-être eu sur Mars etc. et puis il y a probablement sur les exoplanètes et puis Jean-Pierre Bibring avec tous les travaux que l'on fait la découverte des systèmes extra des planètes extra solaires aucun système ne ressemble à un autre en fait aucun système solaire notre système solaire il a connu une histoire très particulière et après chaque planète a son histoire très particulière et l'émergence de la vie c'est une succession de facteurs contingents donc il ne suffit pas d'avoir du carbone de l'eau et de l'énergie pour fabriquer du vivant ce serait trop beau ce serait trop simple si j'étais comme ça il y en aurait partout il y en aurait déjà été visité par des extraterrestres ce genre de choses enfin il y en a qui pensent que nous le sommes d'ailleurs depuis quelques temps d'ailleurs des choses bizarres qui sont au-dessus des Etats-Unis mais enfin bon soyons sérieux et donc voilà c'est deux thèses complètement opposées qui chacune argumentent avec des arguments scientifiques mais pour l'instant le public a plutôt envie de croire la thèse la thèse de Nathalie Cabron avec laquelle d'ailleurs je vais faire l'émission de la grande librairie du 19 avril où je vais parler des nuits étoilés de Van Gogh elle va parler de la vie dans l'univers et j'imagine qu'évidemment nous allons interagir et parler effectivement tous les deux de cette question très sensible sur la vie ailleurs dans l'univers alors nous serons au rendez-vous pour t'écouter pour t'écouter Jean-Pierre avec encore beaucoup d'enthousiasme j'ajoute une phrase qu'a dit qu'a dit Jacques Arnoux Jacques Arnoux qui est chargé d'Ético Kness à propos de la vie possible dans l'univers il m'a vraiment bien fait marrer avec ça il dit mais voyons laissez-nous rêver laissez-nous rêver oui bien sûr c'est intéressant parce que vous savez que Jacques Arnoux a une formation de théologien aussi tout à fait mais la part de l'imaginaire est importante et tu nous en as fait à maintes reprises la démonstration avec ton bel ouvrage dont je vous remontre immédiatement la couverture qui se trouve ici est très joliment illustrée nous allons clore notre discussion de ce soir merci à toutes et à tous merci à toi Jean-Pierre nous nous retrouvons le 8 mars à 21h de Paris pour un live qui conviera les auteurs de la collection Comment a-t-on su une collection qui est parue aux éditions Humaine Science et j'animerai ce live aux côtés d'Étienne Klein Étienne qui dirige cette collection Comment a-t-on su au revoir à tous au revoir à toutes au revoir Jean-Pierre et à très bientôt merci à tout le monde à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz